Bonjour Daniel Boursier, juriste et chercheuse émérite au CNRS. Nous sommes accueillis aujourd'hui pour le MOOC Digital Media de l'EPSA Ville de Paris à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris pour évoquer le droit d'auteur, pour évoquer aussi plus spécifiquement les Creative Commons. Je voudrais qu'on commence tout de suite avec ta définition succincte parce qu'on pourrait y passer des heures de ce que l'on qualifie de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, d'abord c'est un mot relativement récent. Il est né en 1969 avec la Convention de Berne. Je ne veux pas vous citer trop de conventions et de textes de loi, mais c'est intéressant parce qu'en fait on pense que c'est un terme assez ancien. Au départ on ne parlait que de droit d'auteur, éventuellement dans le pays de common law, de copyright, quelquefois d'ailleurs on utilise copyright. Mais le mot propriété intellectuelle apparaît maintenant dans le code du même nom. Et la propriété intellectuelle, ça recouvre en fait deux choses différentes. La propriété littéraire et artistique dont on va sans doute parler et qui concerne beaucoup Creative Commons. Et puis la propriété industrielle avec le brevet. Il n'y a pas seulement le brevet, les noms de domaine maintenant, les appellations d'origine sont sous le qualificatif de brevet. Et c'est un autre régime. Donc voilà, la propriété intellectuelle, c'est le nom maintenant accordé à tout ce qui est droit d'auteur et aussi brevet. Voilà, c'est une sorte de mot-valise qui a donné le nom au code du même nom. Alors c'est intéressant parce qu'en fait tu nous dis que le droit d'auteur finalement c'est une sous-catégorie de la propriété intellectuelle. Exactement, la propriété intellectuelle est plus large. Donc la propriété littéraire et artistique, comme son nom l'indique, couvre ce qu'on appelle des contenus maintenant, mais on entend des œuvres, c'est plus joli de dire œuvres, mais ce sont aussi des contenus. Bon, ça peut être effectivement des textes, de la musique, de la peinture, maintenant beaucoup de vidéos, etc. C'est précisément l'ensemble de ces œuvres-là. Cette notion de droit d'auteur, elle apparaît il y a déjà relativement longtemps ? Oui, elle est relativement ancienne, ça dépend à quelle échelle on se situe. Disons quand même que principalement c'est la Révolution française qui l'institue, et puis le premier, le nom, juste avant, dans la décennie avant la Révolution française, c'est Beaumarchais, qui a parlé des sociétés de gestion collective. Ce n'était pas encore le nom, mais en fait il a pensé à un régime de protection pour l'auteur. Voilà. Alors j'ai vu justement en faisant des recherches et en préférant cet entretien, qu'un révolutionnaire, Pierre-Joseph Proudhon, dont je savais peu de choses, a joué un rôle important dans cette question de la reconnaissance des droits d'auteur. C'est-à-dire que lui, c'était plutôt le contraire. Lui pensait que la connaissance, et ça c'est très, très, comment dirais-je, précurseur, parce que c'est vraiment le discours qu'on entend maintenant, UNESCO, etc. au niveau mondial. Enfin, tout le courant des gens qui veulent que la connaissance circule le plus facilement possible, peuvent se retrouver dans Proudhon. Lui, il n'a pas été du tout pour le droit d'auteur. Il voulait d'ailleurs, il était pour le prêt gratuit par les banques. Il a été, sur certains points, très novateur. Et sur la circulation des connaissances, sur le fait que la connaissance, par définition, devait circuler, sinon elle n'avait aucune valeur. Donc on va dire que finalement, c'était une sorte d'origine de ce que sont aujourd'hui les activistes, les hackers. Oui, ceux qui veulent libérer les droits d'auteur. Tu l'évoquais tout à l'heure, quand on parle de propriété intellectuelle, on peut parler aussi de propriété industrielle, et ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire, propriété intellectuelle, c'est notamment droit d'auteur, les œuvres, etc. Alors que la propriété industrielle, c'est plutôt les brevets plus que les protections. Ce sont essentiellement les brevets. Les brevets sont beaucoup plus techniques, ils protègent des inventions, ils offrent des monopoles aux inventeurs, beaucoup plus techniques, et donc nécessitent un dépôt à l'INPI. Alors que la grosse différence avec le droit d'auteur et les œuvres littéraires et artistiques, c'est qu'il n'y a pas de dépôt. C'est naturel, c'est par défaut. C'est ça, l'œuvre est considérée comme créée, elle est protégée dès qu'elle est créée. Voilà, il n'y a pas besoin de dépôt. Oui, alors qu'à l'INPI, en général, il faut accompagner son idée de quelques descriptions, plein. Oui, il faut faire, effectivement, il faut que ça soit accepté comme un brevet, etc. Il y a eu d'énormes débats sur les obtentions végétales, sur le brevet. Et puis, je dirais qu'au niveau économique, il représente quand même toute l'innovation, tout un côté commercial très important. Donc, pas en qualité, mais en somme d'argent, etc. Ça intéresse beaucoup les entreprises. D'ailleurs, quant à ces brevets, on dit qu'aujourd'hui, quand on sort un nouveau téléphone portable, il peut y avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de brevets qui protègent le téléphone lui-même. En fait, souvent, ce n'est pas un brevet, mais ça peut même être une centaine pour un device comme celui-là. Et ce qui est intéressant, comme tu le mentionnais, c'est le fait qu'il y a parfois des innovations qui sont dans l'entre-deux. Le logiciel, par exemple, c'est une écriture, c'est un code, c'est un algorithme. Il y a un auteur et en même temps, c'est davantage protégé par des brevets. Mais ça fait discussion. Exactement. Et pourquoi ça fait discussion ? Parce qu'il y a des enjeux derrière. Ce n'est pas purement une catégorie. Non, maintenant, après tout le débat qu'il y a eu au niveau européen, il a été décidé qu'effectivement, le logiciel était considéré comme protégé par le droit d'auteur. En revanche, tout ce qui est, on va dire, matériel, c'est-à-dire ce qu'on appelle les topographies de circuits semi-conducteurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est de l'informatique, mais qui est inséré dans la matière. Là, en revanche, va dépendre du droit de la propriété industrielle, c'est-à-dire brevetable. On va faire la différence entre la part logicielle et la part matérielle de l'informatique. Alors, je voudrais qu'on évoque aussi la question du domaine public. Souvent, les gens sont un peu perdus, mélangent. Le domaine public représente toutes les œuvres qui ne connaissent aucune restriction au niveau des droits, donc qui peuvent circuler librement. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est dans le domaine public ? Ces œuvres qui échappent aux droits, donc qui sont des œuvres libres. Alors, il y a effectivement les 70 ans après la mort de l'auteur, ça, c'est l'époque, enfin, la durée de protection du droit d'auteur, qui a considérablement, on reviendra sans doute là-dessus, considérablement augmenté depuis quelques années. Donc, à ce moment-là, après 70 ans après la mort du dernier auteur, et en plus, les années de guerre comptent double, donc ça fait très très long, une œuvre peut, on dit tomber, mais nous, on n'aime pas dire tomber dans la communauté, on dit élever dans le domaine public, parce que quand même, le domaine public, c'est un peu ce qui serait l'aboutissement de Creative Commons. Les fondateurs de Creative Commons pensaient que toutes les œuvres pouvaient être dans le domaine public, et là, évidemment, suivant les droits, le domaine public est plus ou moins restreint. Alors, en France, il y a ça. Il y a aussi des œuvres, par exemple, le discours d'un parlementaire n'est pas protégé, donc il est dans le domaine public. Donc, le domaine public couvre un certain nombre d'œuvres qui ne sont pas protégées. Et en France, la Bibliothèque Nationale, tous les ans, donne la liste des œuvres qui tombent dans le domaine public, et ça peut être intéressant, surtout pour les éditeurs. Mais c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ou plus protégés ? Ils ne sont plus protégés, donc il n'y a plus de droits économiques à verser aux ayants droits. Donc, c'est particulièrement intéressant pour les éditeurs. C'est comme ça qu'ils peuvent rééditer des œuvres sans devoir aucun droit patrimonial. Et là, il y a quelques cas de figure. J'entendais récemment parler, notamment, de Ravel, où il y a des histoires aussi sur les successions qui sont parfois un peu… Ah oui, alors si on rentre dans toutes les histoires concernant les… Bon, il y a beaucoup de… D'ailleurs, il y a aussi des œuvres qui devraient être depuis longtemps, parce que l'auteur avait donné comme instruction qu'elle soit… C'est le cas de Giono, qui avait donné une de ses œuvres sur les arbres, etc. Il tenait absolument à ce qu'elle ne soit pas protégée, et au moins par un droit économique, et les héritiers ont considéré que… Ben non. Donc, c'est très intéressant de voir comment l'œuvre va circuler, y compris après la mort de l'auteur. Concernant le domaine public, il y a aussi des différences entre France et international, différents pays, différentes zones du monde ? Exactement. Alors, ce qu'il faut dire aussi, par exemple, le domaine public en France, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai défini comme étant… n'étant aucunement restreint par des droits, c'est « droit », ce n'est pas tout à fait vrai. Même une œuvre dans le domaine public, il reste toujours le droit moral, c'est-à-dire le droit à la dignité, à l'intégrité de son œuvre, etc. qui reste parce qu'il est inaliénable, comme on dit, et il est… personne ne peut y renoncer. Alors, donc, le domaine public en France, de toute façon, garde certaines restrictions. Mais au niveau économique, évidemment, comme je disais, pas de droit à reverser aux auteurs ou aux ayants droits. Dans certains pays, par exemple, en général, les pays de « common law », n'ont pas du tout cette même attitude. Le domaine public, pour eux, c'est complètement ouvert, parce que le droit moral, il est beaucoup moins important. C'est un droit qui est beaucoup plus orienté vers un droit économique. Donc, pour eux, l'œuvre doit circuler sans droit, et même sans droit affecté à la personne. Alors que nous, on dit que le droit d'auteur est un droit un peu personnaliste, parce que, d'ailleurs, les deux mots sont très intéressants. Droit d'auteur et copyright, ça veut dire droit de copie. Donc, on est beaucoup plus attaché avec le copyright, avec un droit matériel, alors que le droit d'auteur, c'est un droit beaucoup plus intellectuel, on va dire. Alors, justement, tu cites les « common law ». La loi concernant les auteurs dans le « common law », qui est assez connue à l'international, c'est le copyright, mais qui n'est pas en vigueur en France. D'ailleurs, c'est assez rigolo de voir que, souvent, on voit des sites web français qui, avec le « C » et son cercle autour, semblent protégés par un copyright, mais qui, en réalité, ne l'est pas en France. Non, non. Et puis, d'ailleurs, maintenant, l'inscription, même dans les pays de « common law », avant, il fallait que l'œuvre soit inscrite dans un registre, ce qui n'a jamais été le cas du droit d'auteur. Maintenant, c'est plus obligatoire. Mais, non, ce qui est intéressant, c'est sur le copyright, enfin, si c'est les deux « C », c'est un copyright, mais sous licence Creative Commons. C'est d'ailleurs le détournement du « C » qui a donné, c'est un détournement de logo qui a donné naissance à Creative Commons. Et donc, comment tu différencies copyright et droit d'auteur ? Oui, écoute, il y a un slogan qu'on aime bien dans la communauté, c'est le slogan « All rights reserved », « Tous les droits sont réservés ». Tout le monde l'a vu sur des œuvres… Les films, notamment. Voilà. Et nous, on dit « Some rights reserved ». Ça veut dire que quelques droits seulement sont réservés. Et ça, à mon avis, c'est toute la philosophie. On a compris ça, on a compris exactement quel était, disons, le désir, la finalité du projet Creative Commons. Ce n'est pas non plus de supprimer tous les droits, ce que certains détracteurs disent. Ce n'est pas vrai du tout. On respecte beaucoup le droit d'auteur. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'une œuvre est licenciable sous Creative Commons, seulement si elle est sous le régime du droit d'auteur. On ne peut pas mettre une œuvre, par exemple, du domaine public, sous Creative Commons. Ça n'a aucun sens. Donc, on est vraiment très soucieux de sauvegarder le droit d'auteur. C'était l'idée de Lessig. Laurence Lessig, qui a été quand même à l'origine, qui est un juriste très praticien et un juriste très consciencieux et très soucieux de garder le droit d'auteur. Et ça, j'insiste là-dessus parce que très souvent, on nous dit « Mais vous, vous voulez la mort du droit d'auteur ». Ce qui est absolument faux. Ce n'est pas ça. Merci.